Générique Bonjour Cécilia Attias, bonjour Louis Sarkozy, vous étiez la femme et le fils du président de la République quand votre père est entré à l'Elysée. Louis, vous aviez 10 ans, vous aviez d'ailleurs déjà été enfant dans des ministères à Bercy, à Beauvau. Et vous écrivez aujourd'hui un livre, ça s'appelle Une envie de désaccord. Et votre livre c'est un échange de lettres presque à l'ancienne, vraiment cette relation épistolaire. Elle commence par mon chéri la plupart du temps quand c'est vos lettres Cécilia. Elle commence par maman évidemment quand c'est les vôtres. C'est un appel au dialogue, à l'écoute, à la tolérance et vous abordez de nombreux sujets, la religion, la politique, le féminisme. Mais d'abord un paradoxe parce que vous culpabilisez tout au long de votre livre parfois sur le fait d'avoir beaucoup exposé votre famille, votre couple, avec parfois des conséquences difficiles, le dites-vous, sur le moment pour vos enfants. Et puis là, vous nous invitez à nouveau à votre table. Vous nous invitez presque au pied du sapin de Noël parce que vous nous racontez aussi ces moments-là. Vous parlez, vous, dans vos lettres, Louis, de Nicolas, Richard, Alex, David, Marie-Jeanne, Judith, vos autres enfants. En fait, vous partagez à nouveau votre intimité, presque comme si, au-delà de la culpabilité, on vous avait manqué. Ce lien vous avait manqué. Alors j'aime beaucoup cette présentation. Je la trouve très jolie et très vraie, très proche de la vérité. En fait, on a essayé d'établir un dialogue entre deux générations, entre une mère et son fils et montrer que c'est possible, malgré tous les problèmes qu'on peut rencontrer intergénérationnels. Une éducation différente, un mode de vie différent. Quand j'étais élevé en France, il a été élevé plus aux Etats-Unis. Et puis, il a fallu planter le cadre. C'est-à-dire, pourquoi, sortant d'où, il a fallu planter la famille, raconter pourquoi ces discussions arrivent autour de la table. Pourquoi, entre une belle fille qui est juive pratiquante, une fille qui est catholique pratiquante, un mari qui est juif non pratiquant, mon fils qui n'est pas athée mais non croyant, comme il aime se définir. Non croyant, qui t'il lui précise. Une distinction très importante d'en faire. Donc, c'est ces discussions-là qu'on a voulu échanger entre nous, de façon ancienne presque, un échange de lettres. Mais il fallait planter le décor. Mais du coup, à nouveau, on rentre dans cette intimité que vous aviez un peu subie, enfant, quand même. Oui, un petit peu. Mais si vous voulez, dans le livre, les 50 ou les 60 premières pages, je dirais que c'est une contextualisation de l'œuvre. On se justifie, il y a beaucoup de personnel. Oui, si vous permettez le terme. Du livre. Oui, parce que ces conversations, en vérité, se passent vraiment dans la salle à manger. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de transcrire dans le bouquin. Et après les 50 ou les 60 premières pages, il y a l'entrée dans le vrai débat des idées. On rentre dans le cœur du débat, d'abord sur la religion, après sur les femmes, sur le libre-abri, etc. Donc, j'invite le lecteur à passer le premier cap, si ça l'intéresse moi, bien sûr. Qui est en quelque sorte la méthodologie. On pose en effet la méthode. Vous vivez aux Etats-Unis. Vous êtes partie de France il y a plus de 10 ans. Avant de parler de vos échanges, j'aimerais vous soumettre un certain nombre de ces questions qui sont effectivement au cœur de questions de religion, de féminisme, de politique. Vous qui n'êtes en France finalement que quelques jours, de temps en temps, et puis là, au moment de la sortie de votre livre. Quand vous voyez le climat qui règne en France, notamment à la croisée de ces questions de religion, de féminisme, d'éducation, la question sur le voile qui s'est à nouveau imposée, par exemple, depuis deux semaines. Est-ce que tout est en partie d'une phrase de Jean-Michel Blanquer qui dit le voile n'est pas souhaitable parce que ce qu'il dit de la condition féminine n'est pas conforme à nos valeurs ? Est-ce que vous partagez cette idée-là, Cécilia Atchasse ? Je pense qu'on est vraiment à un tournant. On est à un tournant dans pas mal de domaines. Et il faut essayer d'aborder ce tournant le plus tranquillement possible et avec le plus de raison et de distance. Il faut que la tolérance règne aujourd'hui. Le port du voile est une vraie question, un vrai problème, mais qu'il faut essayer de dédramatiser tout ça, essayer d'en parler avec énormément de tolérance. Je pense qu'il y a trop de violence dans les termes, trop de violence dans pas mal de sujets d'ailleurs, non seulement le voile, mais la dépénalisation du cannabis, etc. Je trouve qu'on est vraiment à un tournant de notre société qu'il faut essayer d'aborder avec énormément d'ouverture d'esprit et énormément de tolérance. Et vous ? Vous savez, sur le sujet du voile, ce sujet qui est si nucléaire, pour reprendre l'expression qu'on utilise dans le livre, moi j'ai un problème quand je vois des policiers français essayer de légiférer le port du voile, même si j'ai mes opinions sur la vue de la femme de l'islam. Mais je ne vois pas comment on peut accepter que le gouvernement essaye de légiférer là-dessus. J'ai un vrai problème. Donc il ne faut pas légiférer ? Non, je pense que ça revient à la liberté individuelle. Mais ce que vous dites, c'est que le voile, il dit quand même quelque chose de la relation homme-femme ? Oui, mais vous savez, vous devez inviter quelqu'un qui est beaucoup plus expert sur la matière, sur le sujet. Oui, mais vous avez décidé de vous emparer de ces sujets, et de vous-même. Absolument, dans notre contexte, c'est entre deux générations. Mais vous, justement, avec votre génération, et puis avec le regard aussi depuis les Etats-Unis, vous dites que cette société, aujourd'hui en France, elle est aussi délétère ? Oui, s'il y a une valeur aux Etats-Unis qui est vraiment cardinale, c'est la liberté individuelle. Et moi, si je me rapproche d'une étiquette, même si je ne les aime pas trop, c'est celle de libéral, de l'ancien terme. Et je pense que les femmes ont le droit de mettre absolument ce qu'elles veulent. Vous seriez plus américain, alors ? Non, non, non. Mais moi, j'aime bien l'étiquette de franco-américain. Vous savez, mais je n'ai pas la citoyenneté américaine. Je suis français avant tout. Mais vous dites d'ailleurs, Cécilia Attias, dans le début de votre livre, vous dites que l'un des objectifs de ce dialogue, vous dites, pourquoi la société dont je rêvais enfant s'est-elle transformée en communauté qui refuse de dialoguer ou le font par agressivité interposée ? Quand vous arrivez en France, est-ce que vous avez le sentiment que... J'ai l'impression que les vrais sujets, on les aborde sans la raison, sans la tolérance, sans la distance. Le port du voile, c'est un vrai problème. C'est vrai que ça me pose un problème de marcher dans les rues et de voir des femmes voilées. Mais si je vais en Arabie saoudite, ça me paraît normal que je respecte ce qu'ils souhaitent et je porte la baïa. Donc je pense qu'il faut savoir raison garder, il faut savoir essayer de remettre dans le contexte un petit peu tous ces problèmes-là. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile d'y mettre trop de passion. Les Etats-Unis, pour ça, sont beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire que les Etats-Unis... Vous hésitez, vous n'avez pas envie de couper votre mère. Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je vois très bien, vous voyez de réagir, c'est pour ça que j'essaie d'aller vite. C'est une question de réagir, c'est ça, ensemble, c'est un petit jeu. On est entre amis, c'est intime. Non, mais la question d'agressivité politique dans le livre, je pense qu'elle fait surtout référence à l'agressivité qu'on voit notamment dans les universités du nord-est du pays, où il y a un vrai problème sur le libre-échange, il y a un vrai problème, les étudiants disent qu'on marche sur des oeufs, qu'on ne peut pas s'exprimer. Je voudrais y revenir, parce que vous le dites d'ailleurs dans le début de votre livre, vous racontez ce climat d'autocensure dans votre université à New York. Vous avez été confronté à des cours de biologie qui ont été interdits, racontez-nous. Alors, pas moi, mais ça, c'est sorti dans les journaux. Il y avait une biologiste, une femme d'ailleurs, l'ironie de la chose, qui a été huée. Il y avait des manifestations quand elle faisait ces interventions parce qu'elle expliquait, je crois que le chiffre, je ne suis pas expert, loin de là, mais c'est 6500 différences biologiques entre le corps d'une femme et le corps d'un homme. Et tout ça a été très mal pris de ce qu'on appelle la troisième vague des féministes qui n'a pas apprécié ça du tout. Ça veut dire que vous avez le sentiment que cette autocensure que vous avez vue constatée aux Etats-Unis, est-ce que vous trouvez qu'ici, en France, vous avez vu ces dernières semaines que Sylvia Nagazanski, qui devait s'exprimer sur les questions du corps humain, a été interdite de s'exprimer à une université de Bordeaux, qu'il y a une formation qui devait avoir lieu à la Sampagne sur la déradicalisation ? Vous ne trouvez pas que ces propos étaient très violents ? Les propos de ? Sylvia Nagazanski. Alors, donc vous, vous estimez que c'est normal qu'elle n'ait pas... Non, non, je trouve qu'il faut lui laisser la parole, et c'est normal, je veux dire, on est dans un Dieu merci, dans une démocratie dans laquelle on a le droit de dire ce qu'on pense, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, vous ne croyez pas qu'il faut essayer de raison garder et d'essayer de mettre moins de violence et d'agressivité, de termes qui peuvent frapper, qui peuvent choquer, qui peuvent faire du mal à des gens ? Pour vous, elle-même avait provoqué en quelque sorte cette violence ? Mais bien sûr, moi, ce sont des propos qui sont tellement disproportionnés et est tellement loin de ce que ça devrait être. Mon Dieu, mais comment est-ce qu'on peut accepter des propos comme cela ? Donc laissons-la parler, mais qu'elle, avant, il faut peut-être qu'elle réfléchisse un petit peu. Alors, il n'y a pas de désaccord là-dessus, et puis on est d'accord avec pas d'accord avec n'importe quel propos. Je reviens sur l'intervention de Gaspard Koenig, il y a quelques jours, sur l'antenne de Mouloud Achour, que j'aime beaucoup, et il dit, mais vous savez même les pires déclarations, même les islamophobes, etc., il faut les laisser parler, parce qu'est-ce qu'on a si peu confiance en la raison humaine qu'on ne peut pas débattre avec ça ? La question de PMA et de GPA, c'est un des points sur lesquels vous avez beaucoup évolué, vous le dites, Cécilia Sarkozy, vous êtes aujourd'hui non seulement favorable à la PMA, mais aussi à la GPA, qui est légale aux Etats-Unis. Alors, elle est légale aux Etats-Unis, je pense, en France, le débat est extrêmement difficile, on est en plein dedans, on revient, c'est un des tournants importants de notre société. Aux Etats-Unis, tout ça a été géré, réglé, et je ne pense pas que ça fasse des gens extrêmement malheureux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, des questions d'identité, etc. Mais quand on voit des familles, qui sont des familles nées de la GPA, et qui sont tellement heureuses, et qui vont tellement bien, est-ce que ce n'est pas la plus belle récompense et la plus belle des réponses ? Donc pour vous aussi, il faudrait non seulement autoriser la PMA, mais aussi la GPA ? Non, moi je réserve le droit d'être déchiré sur le sujet. D'un côté, je pense que la question, c'est le consentement individuel. Et j'ai du mal à voir que le gouvernement censure, même après le consentement de tous ces individus. Mais de l'autre côté, je n'ai pas envie de voir que seulement les couples qui aient accès à la réserve monétaire puissent accéder à ces services-là. Il y a un autre point sur lequel vous avez évolué, et vous avez évolué là-dessus, grâce à votre fils, c'est la légalisation du cannabis. Vous êtes pour maintenant. Ce n'est pas que je suis pour. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce que vous... On en parle, on en parle. Vous avez partagé avec elle, puisque vous dites que vous fumez vous-même. J'aurais bien aimé, alors ce n'est pas du tout pour ça que je supporte ça, ça m'est arrivé, 3 ou 4 fois, mais sans exécuter ça, les idées restent les mêmes. Vous savez, dans ce livre notamment, les idées sont bien plus intéressantes que les individus. Mais la première conversation qu'on a eue là-dessus, tu t'es buté. Ça veut dire que c'était... Je parlais à un mur. Et c'est vraiment ça la beauté de la conversation. C'est après, on continue, on sort des arguments, on s'envoie des articles, on se recommande des livres, et petit à petit, et c'est le crédit de ma mère, elle a changé d'avis là-dessus, et j'en suis un petit peu fier. Je suis un peu le résultat d'une éducation qui était très stricte à mon époque. Mes parents nous avaient présenté ça en disant que la mort est au bout, il n'y a pas de solution, et puis tout dans le même sac. C'est-à-dire, on mettait le cannabis à côté du LSD, à côté de la cocaïne à l'époque. Tout ça faisait une seule et même poche dans laquelle, si on mettait le doigt dedans, on allait mourir. Et puis, c'est vrai que Louis m'a expliqué un certain nombre de choses, force d'arguments, et ça, c'est exactement les discussions dans lesquelles nous parlons dans le livre. C'est qu'à force d'en parler, d'essayer de me raisonner, de me montrer des arguments, et de me parler notamment du Portugal où c'est dépénalisé, et les résultats qui en découlent... Il y a presque une pédagogie dans votre livre, parce qu'on avance de lettre en lettre pour voir aussi l'évolution de votre raisonnement et parfois de vos positions. Il y a un point sur lequel vous partagez les mêmes doutes, ou en tout cas, on sent point dans une forme de malaise, c'est sur MeToo et le féminisme. Alors là, étonnamment, vous, qui êtes une figure aussi de femme, on vous a suivi comme voulant être une femme assez libre, vous refusez le terme de féministe. Je trouve qu'il peut être caricatural. Moi, je suis pour une égalité totale. Le fameux plafond de verre avec travail égal et salaire inégal, ce n'est pas pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait une égalité totale et que ce soit les compétences qui soient la différence. C'est-à-dire qu'on invite quelqu'un, je me rappelle de tous ces panels dans lesquels je suis invitée, que de femmes, la dernière dans la journée, la plus petite pièce, parce qu'il faut un panel de femmes pour se donner... Le sujet, c'est les femmes. C'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire qu'on... Exactement. ...aux femmes. Voilà. Pour se donner bonne conscience. Non, j'aimerais que ça n'existe plus. Je voudrais simplement que les femmes soient comme les hommes, dans des panels qui soient mixtes, et qu'on invite les femmes pour leurs compétences. Que ça ne soit même pas une question. Bien sûr, que ça ne soit même pas une question. Pas pour leur sexe, uniquement pour leur compétence. Ça me rappelle la phrase de Marie Stewart que j'aime beaucoup, qui dit... Elle dit... Je ne veux absolument rien savoir sur les droits de la femme et je ne veux rien savoir sur les droits des hommes. Tout ce que je veux savoir, c'est les droits humains. Il y a très longtemps déjà. Oui. Sur le mouvement MeToo, sur cette libération de la parole des femmes, qui est née d'ailleurs aux Etats-Unis, où vous vivez, là aussi, vous trouvez que ça va peut-être un peu trop loin. En tout cas, vous avez une sorte de distance et d'inquiétude. Je pense que c'est bien qu'à un moment donné, les gens y parlaient et qu'on aille raconter ce qui s'est passé et qu'on a réussi à régler, pas à régler, mais en tout cas à rentrer dans ce problème qui est un vrai problème. Et aux Etats-Unis, ça prenait des proportions absolument incroyables. Mais maintenant, c'est comme un balancier. J'ai l'impression qu'on est parti de l'autre côté. Un côté peut-être trop excessif. Écoutez, quand une femme est engagée dans une société aux Etats-Unis, elle signe un papier comme quoi elle n'aura pas de réunion en tête à tête avec son patron sans qu'il y ait une tierce personne. On lui explique qu'il ne faut pas qu'elle prenne un ascenseur s'il y a un homme et s'il y a le seul avec cet homme. Moi, je fais confiance aux femmes. Il faut simplement essayer maintenant de revenir à une simple raison. Et vous, avec votre génération, avec vos relations avec les femmes, la drague, est-ce qu'aux Etats-Unis et en France, puisque vous dites effectivement comme si les Etats-Unis nous avaient devancés et avaient été trop loin avant nous, est-ce que ça, vous le ressentez ? Absolument. Alors, je n'ai aucune victimisation, aucune exagération. Tout cela, c'est des dérives et on parle de ça dans le livre comme des dérives. Déjà, on souligne la fraîcheur d'un mouvement comme MeToo. Des hommes en position de pouvoir se font rappeler à l'ordre. Tout cela est assez exceptionnel. Mais après, je vous dis, déjà, c'est dur d'aller essayer de draguer une jolie fille dans la rue. On a les mains moites, on a les jambes qui tremblent. Enfin, tout cela est vachement compliqué. Mais en plus, si on doit craindre que le moindre compliment, que le moindre droit d'opportuné peut être caractérisé de quelque chose qui n'est pas du tout une agression ou n'importe quoi, c'est désastreux. On arrête de se parler alors. Parce que j'ai été assis dans des cours d'université où on m'a dit qu'un compliment qui n'était pas le prêt, qui n'était pas le bienvenu, ça consistait à une agression sexuelle. Et ça, c'est insupportable. Vous vous êtes retrouvés dans des situations où vous vous êtes dit j'ai été trop loin ou en tout cas, elle a l'impression que j'ai été trop loin. Rien que le fait de se poser la question, ça souligne le problème. Parce que c'est très clair ce que c'est une agression sexuelle. On ne devrait pas, si on n'a aucune de ces intentions néfastes et assez dégueulasses, se douter nous-mêmes de ce qu'on est en train de faire. La drague, c'est très compliqué, c'est très stressant, etc. Mais si on rentre dans le débat en disant c'est peut-être une agression, là on ne se parle plus. Et même de ça, vous parlez entre vous ? Oui, parce que le sujet de ce livre, c'est la conversation et c'est le désaccord. Et on s'est fait la remarque il y a quelques jours. D'ailleurs, il y a très peu de tabous entre nous. Et c'est très bien comme ça. Vous savez, combien d'enfants rêvent d'ouvrir une conversation avec leurs parents et puis parfois parce qu'il y a un drame qui se passe ? Enfin, moi je suis très content de casser la pudeur. On sent que vous l'avez effectivement cassé la pudeur. Il y a un point sur lequel vraiment c'est quasiment impossible de vous mettre d'accord, c'est la religion. Là-dessus, on sent que c'est deux points de vue. On n'est même plus dans le rationnel, je dirais. On est vraiment dans quelque chose où vous essayez d'argumenter l'un comme l'autre. C'est là où il y a le respect de l'autre aussi. Mais ça se heurte à une difficulté. Vous, Cécilia Athias, vous êtes à mi-chemin entre votre éducation catholique et la religion juive de votre mari et des maris de vos fils. Vous, Louis, vous tentez de démonter jusqu'au refus de manger du porc. C'est-à-dire qu'à un moment, on est presque dans la provoque chez vous quand même. Oui, vous savez... Là, vous allez vraiment chercher... Oui, parce que c'est bien de provoquer quand c'est gentil. Vous défendez le cochon ? Oui, je défends le cochon parce que le cochon est très utile, pardon, de son nez, à sa viande, à sa peau, etc. Mais pour la provoque, vous savez, on vit dans un monde nouvellement séculaire. Un petit peu, c'est assez récent sur l'échelle humaine et pendant des centaines, si ce n'est des milliers d'années, les dérives religieuses nous dominaient absolument tous. Donc nous, non-croyants, on profite un peu du changement de temps ces centaines ou deux cents dernières années pour faire un peu d'humour dans ce monde du pays. Vous avez de la peine qu'il ne croit pas, votre fils ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai de la peine ? Je pense qu'il évoluera. Je pense qu'il changera. Je ne pense pas qu'il devienne un jour extrêmement croyant, fervent. Mais je pense qu'à 22 ans, on n'a peut-être pas les mêmes positions et on n'aborde pas ce problème-là de la même façon que je l'aborde. Non, mais je ne suis pas... Vous trouvez un autre désaccord entre nous. Mais je pense que les idées restent les mêmes que j'ai 22 ans ou quand j'en ai 45. D'ailleurs, la plupart des idées en série... Vous fera un autre livre ? Ne sont pas les miennes. On suivra le tome 2. Non, mais c'est là où il faudrait trouver un autre invité sur ce plateau avec maman. Mais si je te mettais, maman, en face de Samaris ou Christopher Hitchens, je ne pense pas que tu sortirais leur âge comme argument pour réfuter leurs idées. Alors, je trouve ça un peu injuste que tu le fasses avec moi. Tu as raison. Il n'est pas d'accord avec l'argument de l'âge. Non, il n'est pas d'accord avec l'argument de l'âge. Encore une fois, je suis désolé, c'est peut-être un élément de langage, mais les idées sont plus intéressantes que les personnalités. Oui, sauf que vous ne pouvez pas évidemment nier le fait que c'est vos personnalités qui font aussi que ce livre a de l'intérêt. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a envie d'entendre votre dialogue ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de comprendre ? C'est aussi parce que vous avez fait partie, je le disais, du quotidien des Français. Vous avez partagé beaucoup avec eux. Et bien sûr, il y a une troisième personne qui manque au fond ici, mais à qui vous dédiez ce livre. C'est votre père, Louis Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce livre, au fond, c'est aussi pour lui, pour lui dire ce que vous n'osez pas tout à fait dire en sa présence ? On sent que votre parole est très libre d'un côté, mais que de l'autre, il y a une sorte de timidité quand même, vous le dites. Vous parlez moins à table. Un peu ou différemment. Oui, il y a une timidité, il y a surtout un respect énorme, mais vous savez... Un peu écrasant, on a l'impression de ce respect. Non, non, pas du tout comme ça, pas du tout comme ça. Et puis, si je voulais lui dire quelque chose, c'est infiniment plus facile de lui faire devant lui que plutôt de l'écrire dans un livre. Et je trouve ça avec beaucoup plus de pudeur. Non, pas du tout, aucun écrasement. Au contraire, c'est le dialogue aussi, mais c'est juste que quand on a une personnalité comme ça devant soi, même en étant son fils, on est assez constamment Vous avez eu besoin à un moment, vous le racontez d'ailleurs dans le livre, de trouver votre propre voie, y compris en prenant un nom anonyme. Vous vous êtes fait appeler Louis Adam dans votre école militaire. Cécilia Sarkozy, est-ce que c'était quand même une souffrance de vivre avec un homme politique ? Vous, dont on le sent dans ce livre, vous auriez aspiré à être une femme politique. Alors, une souffrance, non, pas du tout. Je ne pense pas que ça soit le terme approprié. Pas du tout. Moi, j'ai travaillé à ses côtés pendant des années. Je suis passionnée de la chose politique. C'est vrai, c'est tellement passionnant si on met ça, si on explique vraiment en quoi ça consiste et qu'on essaye d'enlever toutes les dérives. La chose politique est extraordinaire. C'est ce qui nous gère, qui gère le pays, qui gère les gens, que ce soit l'éducation, que ce soit les arts, que ce soit la sécurité, tout ça est géré par la politique. Donc, c'est vrai que c'est passionnant et que j'aurais aimé probablement un jour exercer un moment-là. Si vous n'aviez pas été femme d'eux, vous auriez pu le faire, vous pensez ? Probablement. Donc, il y a encore un pas dans l'égalité homme-femme, en tout cas. Parce qu'on parle pendant sa campagne. Voilà. Mais justement, la campagne, on sent quand même que tous les deux, la chose publique, alors vous, vous dites, on verra dans 2035, mais presque avec une sorte de pirouette. Vous, vous le voyez déjà comme un homme politique ? Non, je ne le vois pas comme un homme politique. Je vois qu'il a tous les ingrédients pour devenir un homme politique. Après, c'est à lui de faire ses choix et de décider ce qu'il fera de son avenir. Et là, d'ailleurs, il rentre dans le privé, donc il n'est absolument pas question de ça. Mais je pense qu'il a tous les ingrédients qu'il faut pour faire un homme politique. Et pour votre père, est-ce qu'il y a encore un avenir politique ? Il faudra lui demander lui-même. Vous savez, je suis le dernier à savoir. Et le climat en France, on en parlait, le climat notamment aussi des affaires, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous pèse quand vous revenez en France ? Vous savez, je ne le vois pas souvent. Et c'est la dernière chose dans nos esprits quand on se voit. On est bien plus apte à parler de choses bien plus intéressantes ou du PSG par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu le classique il y a quelques jours. On peut en parler. Dimanche soir quand même. 4-0, c'est d'une violence inouïe. Pardon à tous les Marseillais qui nous écoutent. Et ça, ça vous rend très heureux. Une dernière question, est-ce qu'elle vous manque la France ? Parce que finalement, je n'ai jamais vraiment complètement quitté. J'habite aux Etats-Unis depuis 13 ans mais je reviens régulièrement. Donc je viens trop souvent pour qu'elle me manque. Et vous ? C'est parfait le petit mix qu'on a un peu entre les deux. On a beaucoup de chance de l'avoir mais trop de temps à New York, Paris nous manque trop de temps à Paris New York me manque mais moi je suis émerveillé constamment quand je marche dans ces rues parisiennes. Et vous votez toujours en France ? Oui absolument. Tous les deux. Oui tous les deux. Cécilia Attias, Louis Sarkozy, merci d'être venu partager votre dialogue avec nous. Merci pour votre invitation. Une envie de désaccord. Séchez plomb. L'actualité continue sur RMC et BFM TV.